Je suis Ismaël Diallo, ancien journaliste à la radio Rale de l'Abbé. Justement, M. Diallo, nous célébrons dans quelques jours la journée mondiale de la radio. Il est dédié cette fois-ci à l'hommage à la radio Rale de l'Abbé. Qu'est-ce que ça vous dit ? Pour moi, je considère que c'est une première dans notre pays. Célébrer la journée mondiale de la radio, je considère que c'est un honneur qui a été rendu à la radio Rale. La radio Rale, qui a été la radio pionnière, a participé à l'émancipation, au développement socio-économique, politique de notre nation. Surtout quand je prends la radio Rale de l'Abbé, avec l'appui des partenaires, elle a abattu un gros travail, un gros travail, surtout au Futa Djalon. D'antan, elle a été écoutée dans toute la sous-région, même au-delà de notre continent. Je pense que la radio a impulsé le développement du Futa. Si je prends l'exemple de l'environnement, c'est elle qui a initié, avec l'aide des partenaires, les clôtures grillagées. Au début dans le Futa, il n'y avait même pas de latrine. On allait déféquer à l'heure libre, avec l'appui de l'UNICEF. Il y a eu une campagne organisée, avec l'appui de l'UNICEF et la radio Rale, pour faire partout des latrines. Et ensuite, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, elle a beaucoup fait, elle a beaucoup travaillé. Quand on dit aujourd'hui que la radio est paix, quel est le rôle que la radio Rale de la vie a joué en cette matière ? On dit toujours que la presse est le quatrième pouvoir. Ça s'est concrétisé avec la radio Rale. La radio Rale a œuvré surtout pour qu'il y ait un climat de paix. Que ce soit dans nos villes, dans les campagnes, la radio Rale a beaucoup œuvré pour qu'il y ait la paix. Si on vous demande de donner des exemples pratiques de la réussite de la radio Rale en matière de consolidation, de restauration de la paix, dans l'agriculture, qu'exemple pouvez-vous donner ? Et il y a eu souvent des remous dans la ville de l'Abbé ou ailleurs. La radio Rale a participé à l'apaisement, en réunissant toutes les composantes sociopolitiques, en les incitant pour qu'il y ait une consultation, pour qu'on puisse trouver des solutions. Surtout, quand je parle des problèmes sociopolitiques, on a souvent organisé des rencontres, des tables rondes, des reportages, en tout cas tout ce qui appartient à la radio Rale, pour pouvoir expliquer à la population le bien-fondé de la paix. La radio Rale a toujours un rôle essentiel aussi dans la restauration de la bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Oui, c'est un débolé de la radio Rale. On dit que c'est la radio, comme on le dit en poulard, c'est la radio des éleveurs, des agriculteurs, des hommes de métier. On a souvent eu à les réunir ou bien à produire des émissions qui vont dans ce sens, dans le sens de la bonne cohabitation de l'agriculture et de l'élévage. Aujourd'hui, il y a le pluralisme des médias et beaucoup de privés se sont installés avec des jeunes générations comme animateurs. Quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui à la génération montante qui se cherche encore dans le monde des médias ? Voilà, moi je dirais que chacun doit respecter sa ligne éditoriale. Le journaliste n'est pas un juge. Il informe sans déformer. Il ne faut pas qu'il s'érige en juge. Il faut qu'il respecte l'éthique et la déontologie du journaliste pour pouvoir faire un bon travail. Et vos auditeurs des radios ? Les auditeurs doivent se conformer aux lignes éditoriales des différentes radios. Eux aussi, ils doivent œuvrer dans le sens de la consolidation de la paix. Il y a certains auditeurs qui pensent que la radio rurale, par exemple, doit avoir le même programme qu'une radio privée installée dans la même zone. Est-ce que vous avez un message particulier ? La radio rurale a sa ligne éditoriale bien définie. Elle ne doit pas être une radio politique. C'est une radio de développement et non une radio politique. Si on vous demande de m'expliquer à ceux qui nous suivent, c'est quoi une ligne éditoriale ? Une ligne éditoriale ? Chaque média a une ligne éditoriale qu'il doit respecter. C'est-à-dire que c'est comme un guide, un guide que la radio doit respecter. Une mission qui est assignée à cette radio. Comme je le disais tantôt, la mission de la radio rurale, c'est une mission de développement et non une mission politique. Nous, on parle du monde rural, de la consolidation de la paix, en tout cas de la santé, éducation, agriculture, élevage et on parle de métier aussi. Cela veut dire que chaque ligne éditoriale a un public cible bien déterminé ? Bien sûr. Chaque ligne éditoriale a un public cible. Nous nous disons que le public cible de la radio rurale, c'est le monde paysannien. C'est le paysannien. Vous venez de dire que vous êtes ancien journaliste de la radio rurale. Quel est le bon souvenir que vous retenez de votre passage à la radio rurale ? J'ai un très bon souvenir. Surtout que j'ai côtoyé des grands, des grands journalistes. C'est pour moi l'occasion de leur rendre hommage. Beaucoup d'entre eux ne sont plus de ce monde. Si je prends l'exemple de Tcherno Madjouba, qui a été le premier directeur de la radio rurale, Feu Mokhtar Pilimini, Abbaqar Sidi Kisamaki, Ousmane Télémeleba, Mamadou Baylo, Roi, Amadou So, et tant d'autres. Vraiment, je leur rends hommage. J'exhorte aussi les jeunes qui sont présentement avec nous, ou les jeunes qui nous ont succédés, de prendre le bon exemple, l'exemple que nous a légué nos prédécesseurs. Avez-vous un regret ? Certainement, pendant toute l'onde de votre carrière journalistique à la radio rurale, vous avez certainement un regret à Bambra. Non, pratiquement, je n'ai pas de regret. Puisque je considère que la radio rurale, la radio a été une partie de ma vie. je reste reconnaissant. Je n'ai pas de regrets. Je vous remercie. Merci.